Connaissez-vous l'histoire émouvante du mathématicien Niccolo Fontana, bien connu par les mathématiciens sous le nom de Niccolo Tartaglia ? Le petit Niccolo est très pauvre. Il est né en 1499 dans une petite ville italienne, Brescia. En 1512, les Français prennent d'assaut cette ville. Niccolo se réfugie alors avec son père dans la cathédrale de la ville. Les soldats de Louis XII pénètrent dans la cathédrale, tuent le père et laissent Niccolo pour mort en le fracturant le crâne et en lui mettant un coup de sabre à travers la nâchoire. La mère de Niccolo le retrouve ainsi, mais comme elle n'a rien pour le soigner, tel un chien, elle lui lèche les blessures en lui sauvant la vie. Mais la blessure au palais qu'a Niccolo lui laissera un défaut de parole qui lui vaudra son surnom Tartaglia, en italien, le bègue. Plus tard, la mère de Niccolo économise pour payer à son fils 15 jours d'école. Niccolo vole alors des livres et plus tard, devient autodidacte en mathématiques. Manquant de papier, il utilise des pierres tombales en guise d'ardoise. Plus tard, devenu adulte, il gagne sa vie en enseignant des mathématiques dans diverses villes d'Italie. Il participe aussi à des concours mathématiques très répandus à l'époque. En 1535, lors d'un de ces concours, lors d'une confrontation, il trouva un moyen de résoudre les équations polynomiales de degré 3. C'est ce qu'on va appeler plus tard la formule de Cardan-Tartaglia. Et si on associe le nom de Cardan à cette formule, c'est que le petit salopieux de Cardan, il a volé la formule à Tartaglia, qui lui ne voulait pas la donner, puisqu'il voulait gagner d'autres concours par la suite. En fait, Cardan a réussi à faire venir à Milan Tartaglia, et a réussi à le persuader de lui donner cette formule. Et grâce à cette formule, Cardan a réussi à vaincre d'autres personnes, d'autres mathématiciens, lors d'autres concours par la suite. Tartaglia se sentit vexé, et par conséquent, il s'est persuadé lui-même de publier cette formule dans son ouvrage Ars Mania. Tout ceci, c'était en 1545. Douze ans plus tard, en 1557, à Venise, Tartaglia mourut.